L'ascension sociale des femmes noires, mais à quel prix ? Alors, l'ascension sociale des femmes noires en Occident, je tiens à préciser, puisque ma chaîne concerne les femmes noires en Occident, mais à quel prix ? Bienvenue sur ma chaîne Ladyboss, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, des effets sociaux sociales et de malfemmes. On va parler, alors n'hésitez pas à prendre mon livre qui se trouve en bas de la description, donc si vous souhaitez améliorer votre féminité, devenir plus féminine, avoir des exercices concrets pour améliorer votre féminité, vous êtes la bienvenue, prenez ce livre, ça va vous aider. Prenez également The Game Plan, mais je vous conseille d'abord avant tout de prendre The Game Plan si vous avez un faible budget, parce que ça va vous aider à planifier votre année 2024, et c'est important, et ça va vous donner des actions concrètes pour gagner. N'hésitez pas aussi à prendre le membership, donc chaque semaine j'essaie de mettre des vidéos exclusives, alors exclusives pour les DS Gold, je mets des vidéos que je ne publie pas, qui ne sont pas publiques. Donc j'ai parlé beaucoup de choses, je parle de beaucoup de choses, donc si vous souhaitez. Et puis de toute façon je vais reprendre, alors je ne vais plus faire des lives comme tout le temps, mais je vais essayer de faire de temps en temps des lives, et dans les lives je les laisserai peut-être 2-3 jours, et ensuite je vais les mettre en privé. Et ensuite aussi, pareil pour des vidéos, il y a certaines vidéos que j'ai laissées, et d'autres vidéos que je ne laisserai pas. Donc ça sera... Donc vous n'aurez pas accès à tout, pour inciter les gens à s'abonner. N'hésitez pas à prendre la masterclass Dark Feminity, pour gagner dans sa vie. Donc si vous souhaitez en savoir plus, relisez, qu'est-ce que la Dark Feminity, comment utiliser la Dark Feminity au travail. Je pense que la femme noire, vous ne l'avez pas assez. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Je parlais derrière moi avec un homme alpha, il me disait, mais la femme noire est complètement à côté de la plaque. Mais c'est vrai en fait. Vous n'avez pas cette Dark Feminity, que je vais expliquer... En fait, vous ne maîtrisez pas les codes de votre environnement. Et pour moi, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce que vous allez être des futurs mères, certaines vous êtes des mères. Je me dis, mais qu'est-ce que vous enseignez à vos enfants, si vous êtes déjà, vous ne comprenez même pas l'environnement dans lequel vous vivez. C'est très compliqué. Donc prenez la Dark Feminity, je vais vous expliquer plein de choses. Je vous pourrais me poser des questions. Je ne vais même pas expliquer là qu'est-ce que c'est que la Dark Feminity. J'expliquerai vraiment, puisque ma chaîne grossit de plus en plus, je ne veux pas tout partager. N'hésitez pas, si vous voulez savoir tous mes programmes ou apprendre un coaching, à me contacter, à devenirunefemmealpha.com Alors, on va parler de... Je pense qu'une fois par semaine, je vais faire des vidéos sociologiques, on va dire ça comme ça, sur la femme noire homme occident. Je sais que vous avez bien aimé, j'ai eu de très bons retours sur pourquoi la femme noire souffre tant en Occident. Certaines m'ont dit que c'était la meilleure vidéo que j'y ai faite. Mais j'ai vu que par rapport au nombre de vies, vous avez bien aimé. Pourtant, elle était longue. Donc, je vais essayer de faire une fois par semaine des vidéos sociologiques pour bien comprendre les problèmes des femmes noires en Occident. Alors, l'association sociale des femmes noires, mais à quel prix ? Alors, comme je disais, statistiquement, c'est prouvé que les femmes noires, que ce soit aux États-Unis ou en Occident, elles font plus d'études que les hommes noires, mais elles font aussi partie des femmes qui sont les plus éduquées. Alors, je ne dis pas éduquées, ça ne veut pas dire qu'elles font des high-v-league, ça veut dire qu'elles vont à l'école. Maintenant, j'ai remarqué que beaucoup de femmes noires font des études qui ne servent à rien. Combien de fois, je suis en train de... Pas d'engueuler, mais des limites de me taper, d'être choquées parce que vous faites des études vraiment qui vont vous amener nulle part. Mais vous faites quand même des études. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous ai dit, l'Occident, c'est le patriarcat le plus fort et qui a le plus élevé leurs femmes. OK ? C'est incontestable. C'est... Il n'y a même pas de... C'est incontestable. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les autres femmes racisées, entre guillemets, si je n'aime pas trop ce terme, on va dire des minorités ethniques, ont bénéficié de cela. Il faut savoir qu'en France et même en Occident, de manière générale, les femmes sont plus éduquées, vont plus à l'école que les hommes. Ça, c'est statistique. Les Françaises, les femmes françaises vont plus à l'école que les hommes français. Alors, en même temps, les femmes aussi, il faut savoir qu'il y a plus de femmes que d'hommes en Occident. Donc, il faut le savoir. Donc, de plus en plus de femmes vont à l'école, accèdent à des études supérieures, pas forcément Bac plus 5, parce que j'ai regardé, parce que vous savez que j'adore les statistiques, et il n'y a que 27% de Français qui ont un Bac plus... qui vont jusqu'au Bac plus 5. 27% des Français, un truc comme ça. J'ai regardé sur l'INSEE, parce que j'aime bien me documenter. C'est très faible. Très peu, en fait, pas tant que ça, de Français vont... Pourtant, l'école est gratuite. Donc, je ne comprends pas. L'école, il y a la gratuité de l'école, mais il n'y a que 27% de gens qui font un Bac plus 5. Si mes souvenirs sont bons, checker l'INSEE, mais je crois que c'est 27. En fait, il n'y a pas tant de gens que ça. On a l'impression... Alors, peut-être parce que moi, j'ai fait des grandes études, et peut-être que je côtoie que des gens qui ont fait des grandes études comme moi, mais en fait, il n'y a pas tant que ça de gens qui ont fait des grandes études. 27%, ce n'est pas énorme. Je pensais qu'il y aurait plus que ça. Je m'attendais à plus, vu que l'école n'est pas... Enfin, ce n'est pas les États-Unis. Aux États-Unis, je comprends. On peut comprendre que les gens n'aillent pas à l'école parce que c'est trop cher. C'est de 30 à 50 000 euros par an. Donc... Mais en France, je ne comprends pas. Parce que la France est gratuite. Enfin, ce n'est pas... L'école est donnée. Enfin, vous pouvez même faire l'université. Ce n'est pas très cher. Alors, je suis en train de chercher le pourcentage des personnes ayant un bac plus 5. Oui, c'est 27%. Mais après, c'est... Il y a longtemps, ils n'ont pas... À la rentrée 2020, après six années passées dans l'enseignement supérieur, 27% des bacheliers 2014 qui ont poursuivi leur étude directement après le lycée ont obtenu un diplôme de bac plus 5. Donc, ça, c'est enseignementsuprecherche.gouv.fr. Donc, effectivement, il y a à peu près 27% de personnes. Ouais. Quel pourcentage de la population a un master ? 27% des jeunes sortent diplômés d'études longues. 10% un DEUG. DEUG, c'était... C'est un ancien... Enfin, on ne dit plus DEUG, on dit BAC plus 2. Et licence maîtrise, 16%. Donc, il n'y a pas tant de gens que ça qui ont un BAC plus 5, en fait. Moi, je pensais que c'était plus. Je m'attendais à moins 50%, voire plus. Honnêtement, je pensais que c'était plus vu que c'est gratuit. Bon. Bref, les femmes vont à l'école. Les femmes noires vont à l'école. Elles ne font pas toutes des BAC plus 5, ça serait mentir, mais elles vont à l'école. OK ? Et donc, ce qui se passe, c'est que les femmes de l'Occident, nées ou grandies en Occident, ou whatever, on les deux, elles vont à l'école. Peut-être parce que ça commence déjà dès le petit. Malheureusement, la culture dysfonctionnelle met trop de pression aux femmes en disant d'aller à l'école, d'aller à l'école, d'aller à l'école, qui n'est pas une mauvaise chose. C'est très, très bien. Moi, je bénis Dieu d'avoir été à l'école. Mais on ne calte pas les femmes noires sur l'essentiel. Donc, les femmes noires vont à l'école. Elles font tout ce que leur mère dit, ce que leur mère leur a dit. Leur mère leur a dit quoi ? Va à l'école, ne t'occupe pas des hommes. Les hommes, ça limite le démon. Occupe-toi de l'école. Donc, ce qui fait que la femme noire ne développe pas aucune compétence. Elle ne développe pas des compétences sociales. Elle ne développe pas des liens d'un réseau. En fait, c'est juste une femme comme ça, qui est un peu une femme zombie, qui fait l'école, qui s'habille comme une pouilleuse quand elle va à l'école. Et du coup, elle perd sa jeunesse au lieu de maximiser sa jeunesse la période où elle est censée être la plus fraîche et surtout la plus fertile pour trouver quelqu'un. Elle s'en moque. Et ce qui se passe aussi, c'est que la majorité des femmes noires, et ça, c'est normal, veulent des hommes noirs. Le problème, c'est que les femmes noires ne se rendent pas compte. Maintenant, je pense qu'elles commencent à s'en rendre compte qu'il n'y a pas assez d'hommes noirs de leur niveau. Donc, je pense qu'elle s'en rend compte un peu parce qu'elle voit qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes noirs ou que les hommes noirs qui vont à l'école sont souvent des noirs d'Afrique. Donc, elle ne s'en rend pas compte tout le temps. Donc, elle s'habille, quand elle va à l'université ou en école de commerce, elle s'habille comme une pouilleuse. Elle ne pense qu'à obtenir son diplôme sans chercher à réseauter, sans chercher à avoir d'hommes, sans chercher à se maquer. Elle s'en moque. Et ensuite, elle fait ce que ses parents lui disent, ses parents qui sont d'ailleurs dysfonctionnels, parce que pour moi, dire ça à ses enfants, c'est quand même un peu dysfonctionnel. Ne pas être équilibré et dire à ses enfants, tu devrais maximiser ta jeunesse pour trouver. Il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout que les autres femmes, leurs parents leur disent. On en parlait derrière avec une femme, j'ai rencontré une femme très sympa qui a 55 ans. En fait, c'est une femme qui me vend des produits très chers. C'est de luxe, mais très cher de cosmétiques. On a parlé au moins de 30 à 1h. Et elle m'a dit, ça, c'est quelque chose que les parents noirs ont complètement échoué. Elle dit, tu vois les blanches, et ça, c'est vrai. Elles se positionnent 18, 20 ans, 18, 19, 20 ans, 21 ans. C'est déjà bouclé. Même mes copines maghrébines. Et les femmes noires, elles sont complètement à l'ouest. Elles sont là, en train de... Je ne sais pas ce qu'elles font. Elles ne font rien. Et voilà. Et après, elles loupent le coche. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on loupe le coche qu'on ne peut pas se rattraper. Mais elles loupent le coche. Et donc, elle, elle fait ce que ses parents ou sa mère, ou je ne sais pas qui lui dit, elle fait ce que ses parents lui disent. Occupe-toi que l'école. L'école, c'est ton premier mari. Des bêtises pareilles. Sauf qu'elle arrive à 28. Donc, elle fait l'école. Elle fait un bac de 5 en général. Et ça, ce n'est pas dû aux femmes noires. C'est dû à la société française. Les gens sont des redoublants. Je crois qu'en France, 60% ou 60 à 70% des gens qui vont à l'université en tout comme ça redoublent la première année. Donc, le fait de redoubler, ce n'est pas propre aux femmes noires. C'est que la France, comme c'est gratuit, les gens, ils redoublent. Donc, la femme noire est aussi en retard. Moi, ce que j'ai remarqué, la femme noire, c'est rare de voir des femmes noires finir à 23 ans ou 24 ans. Moi, la plupart des femmes noires que je coache là, enfin, vous finissez beaucoup trop tard. Vous finissez déjà, vous commencez. C'est pour ça que je dis qu'il y a une culture du retard dans cette communauté. Des fois, à 28 ans, ce n'est pas fini. 31 ans, vous n'avez pas terminé. Alors, ça dépend. Ce n'est pas mauvais de reprendre les études à 31 ans. Moi, je connais des gens qui ont repris, mais elles ont travaillé 5, 6, 7 ans et elles reprennent l'école dans la trentaine. Mais elles ont déjà travaillé. Elles ont une expérience de 5, 6, 7 ans. Elles reprennent. Donc, ce n'est pas comme si elles n'avaient jamais travaillé. Elles reprennent pour avoir un meilleur salaire. Là, c'est différent. Mais il y a des femmes noires qui, à 30 ans, qui, à 28 ans, 29 ans, elles n'ont pas eu encore de travail stable, un travail de leur niveau, de leur valeur. Ça, déjà, c'est une culture du retard. Par rapport aux blanches qui finissent à 23, 24, 25, allez, on va dire 25, tu auras de double 2 ans. Et après, elles sont directement dans le marché du travail. Moi, la plupart des femmes noires que je vois, vous papillonnez. Même à 27, 28, 29 ans, vous êtes encore en bas de plus 5. Ce n'est pas normal. Ça perd. Vous perdez du temps. Donc, voilà. Ensuite, elle se réveille. Donc, elle finit les études. Et là, patatras, il n'y a pas d'homme. Donc, elle a 20 ans, 29 ans, 28, 29, 30, 31, 32. Elle se dit, mais je ne comprends pas. J'ai fait tout ce que mes parents m'ont dit. J'ai fait tout ce que mes parents m'ont dit. J'ai été à l'école. J'ai travaillé dur. J'ai eu mon diplôme. Maintenant, je travaille. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne parce que tu ne t'es pas positionnée. Enfin, il fallait te positionner. C'était plus facile de se positionner à l'université. En sachant que je suis très honnête, il n'y a que 6 % de gens qui se positionnent à l'université. Sauf que le problème des fans noires, c'est que vous ne voulez pas faire l'Internet ou le Lean. Donc, vous n'avez pas un cercle d'amis qui puisse vous présenter des gens. Donc, déjà, ça, vous ne l'avez pas. Il faut savoir que 24, 26 % des gens rencontrent leurs conjoints sur le cercle amical. Et 24, non, 26 % et 24 % en Internet ou en ligne. Donc, déjà, si vous n'allez pas sur Internet et que vous n'avez pas un cercle amical qui peut vous présenter un homme de qualité, vous êtes mort dans le game. Parce que beaucoup d'entre vous, vous ne vous rencontrez pas pendant l'université et vous ne vous rencontrez pas au travail qui n'est que 14 % à l'heure actuelle. Moi, je coache avec les données. Je ne coache pas dans le farfelutisme. Donc, du coup, vous vous retrouvez dans un célibat chronique parce qu'en fait, vous ratez le coche de tout. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une forme de réalité en se disant « Ah, mais j'ai pas de cercle social. Mon travail, je ne trouve pas d'homme. Personne ne va me présenter sur mon cercle amical. Mon travail, je ne trouve pas. L'université, vous allez rater. Souvent, vous n'avez pas d'activité, vous n'avez pas de vie sociale. Et au final, vous vous retrouvez seul. Donc, du coup, beaucoup de femmes noires commencent à développer une sorte de frustration parce qu'on leur a menti, on leur a vendu du rêve du genre « Va à l'école, sois une gentille petite fille, sois gentille, sois douce. » Et puis, quelqu'un va taper à ta porte « Touc, 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 je suis le prince charmant, je vais t'épouser. » Ça ne marche pas comme ça. Et beaucoup de femmes noires sont frustrées parce qu'elles se disent « Mais j'ai tout bien fait et j'ai raté. » Non, vous n'avez pas tout bien fait. Si vous avez tout bien fait, vous ne serez pas là où vous en êtes. C'est que vous avez raté quelque chose. Je suis désolée, mais c'est une réalité. Si vous avez tout bien fait, vous ne serez pas là. C'est qu'il y a quelque chose que vous avez loupé. Et donc, en réalité, la première chose que vous avez loupé, c'est déjà qu'il n'y a pas assez d'hommes noirs pour toutes les femmes noires. Ça, c'est déjà quelque chose que les femmes noires doivent se mettre dans la tête. Vous ne gagnerez pas toutes avec l'homme noir. Ce n'est pas possible. C'est statistiquement et sociologiquement pas possible. Il n'y a pas assez d'hommes noirs qui ont fait des études pour toutes les femmes noires. Et le peu qu'il y a ne se mettent pas nécessairement avec vous. En plus, ceux qui peuvent sont susceptibles de vous épouser sont les hommes d'Afrique éduqués que vous ne voulez pour la majorité pas. C'est une réalité. Donc, déjà, vous êtes dans des problèmes. Ensuite, certaines vont dire « Ouais, mais elles peuvent se mettre avec les blancs. » Les blancs, ils ont leur préférence et statistiquement, c'est prouvé que la préférence de l'homme blanc, c'est la femme blanche. D'accord ? Il ne faut pas se mentir. Et ensuite, c'est la femme asiatique. C'est statistique. En France, les hommes blancs préfèrent majoritairement leurs femmes. Et après, quand ils sont ouverts au métissage, c'est avec la femme asiatique en premier avec qui ils sont ouverts, pas la femme noire. Donc, ça aussi, moi, je me base sur les statistiques, je me base sur les applications. Ils ont testé plus de 2000 applications en France et ils ont montré que l'homme blanc, quand il est intéressé par ce métissier, c'est avant tout avec la femme asiatique à cause de ce qu'elle représente, l'image de la douceur, une femme qui travaille beaucoup, une femme qui ne prend pas la tête. C'est aussi la réalité. Donc, vous vous battez avec des femmes qui ont déjà une meilleure image et qui sont beaucoup plus successfoules. Il ne faut pas se mentir. La femme asiatique, elle est beaucoup plus successfoules en termes de finances, en termes de plein de choses. Mais ce n'est pas votre faute, c'est juste parce qu'elles ont un meilleur patriarcat. Ce n'est pas que vous êtes mauvaise, c'est juste qu'elles ont un meilleur patriarcat et quand vous avez un meilleur patriarcat, vous gagnez plus qu'une fille qui n'a pas de patriarcat. Ça n'a rien à voir avec vous et votre méritocratie. Mais il faut savoir que la vie, ce n'est pas la méritocratie et l'amour, ce n'est pas la méritocratie. Donc, maintenant, après, quand la femme noire, elle a souvent raté le coche, au nom de Jésus et tout, on ne voit jamais le mariage, ça ne marche pas. Et les femmes musulmanes, je ne sais pas ce qui se passe, mais elles, à la fin, elles finissent au bled chercher un homme qui n'est pas du tout de leur niveau ou à se marier avec des mecs qui ont fait de la prison. Bref, des trucs bizarres. Alors que ce n'est pas de leur niveau. Moi, je n'ai pas un problème avec les hommes en prison, quoique ça dépend, ça dépend de ce qu'il a fait. Mais le problème, c'est que si tu as fait des grandes études, les gens se marient par classe sociale. Et donc, le problème, c'est que, pourquoi je dis, pour revenir à nos moutons, pourquoi je dis, là, ce sont des femmes noires, mais au prix d'être mère célibataire ? Parce que comme beaucoup de femmes noires ne veulent d'être que des hommes noirs souvent, elles finissent mère célibataire puisqu'elles se mettent en couple avec des hommes très instables. Parce que statistiquement, les hommes noirs sont les plus pauvres. Donc, elles changent d'hommes, de partenaires. Et c'est comme ça que vous assistez à des femmes noires qui ont deux, trois enfants de pères différents. Je le sais, même chez les musulmanes. Même chez les musulmanes. Moi, j'ai le code, j'ai les femmes qui ont trois, quatre enfants de pères différents. Ensuite, donc, elles ne comprennent pas que le problème, c'est que dans notre communauté, il n'y en a pas assez ou elles sont célibataires chroniques. C'est-à-dire qu'elles sont dans un schéma de célibat perpétuel parce qu'elles ne se rendent pas compte que dans la communauté noire, que si elles ne ferment que dans la communauté noire, pour beaucoup d'entre vous, c'est mort dans le game, en fait. Vous finirez soit seul, soit mère célibataire, soit les deux. Parce qu'il n'y a pas assez d'hommes de qualité. Et ça, c'est la réalité. Donc, l'ascension, oui, la femme noire connaît l'ascension sociale professionnelle, mais c'est au prix de la solitude et c'est au prix de l'échec, d'un échec sentimental puisant que les autres femmes n'ont pas autant. Pourquoi ? Parce que les autres femmes priorisent le mariage et les autres femmes ne sont pas prêtes à renoncer à leur vie de femme pour la communauté. La femme noire, c'est la seule qui le fait et avec aucun résultat parce qu'en plus, avec un mépris total puisque beaucoup, enfin, certains hommes noirs insultent les femmes noires en disant fatou flinguée, fatou je ne sais pas quoi, en disant que la femme noire est masculine même si ce n'est pas vrai, en faisant une réputation. Donc, en fait, ça ne sert même pas à grand-chose parce qu'il n'y a même pas de reconnaissance là-dessus. Et donc, la femme noire, oui, on la laisse évoluer et je ne pense même pas que l'homme blanc a voulu laisser évoluer la femme noire, c'est juste qu'il a laissé évoluer sa femme et que les autres femmes minorités ethniques ont progressé en profitant du privilège de la femme blanche sans être une femme blanche et bien évidemment, on ne leur mettra jamais la position que la femme blanche a dans sa société parce que ce n'est pas le but de l'homme blanc. Le but, ce n'est pas que la femme noire ou les autres femmes racistes prennent la place de la femme blanche. Donc, oui, la femme noire bénéficie de privilèges du fait que la femme blanche s'est battue et du fait qu'on est dans un monde occidental et la femme blanche veut le pouvoir au même titre que l'homme blanc. Donc, la femme noire a pu bénéficier de ça mais au prix qu'elle a complètement échoué sa vie sentimentale et que beaucoup de femmes noires ont complètement échoué leur vie familiale. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas de partenaire qui correspond à ce qu'elles sont, elles. Et que si elles veulent avoir cela, pour beaucoup, elles devront ouvrir leurs options et il ne faut pas se mentir, beaucoup de femmes noires soit n'ont pas envie, soit n'ont pas la capacité. Elles n'ont pas le niveau. Donc, et c'est pour ça que je dis l'association sociale des femmes noires à quel prix ? Au prix d'être mère célibataire ou au prix d'être célibataire chronique. Et c'est pour ça qu'on va associer là à une pléthore de femmes noires célibataires qui ne sera du jamais vu. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas compris que cette association sociale, il fallait se positionner avec l'homme qui est au niveau quelle que soit la race. Et généralement, quand vous êtes à l'université, vous avez toujours un homme qui vous plaît, qui vous aime bien. Et si vous êtes un peu mignonne. Et elle loupe le coche. Ensuite, au travail, des fois, elles font du travail, un travail où il n'y a pas beaucoup d'hommes de qualité. Et ensuite, après, elle ne sort pas et elle ne compense pas en sortant. Et quand vous êtes mère célibataire, ça complique les choses parce que quand vous êtes mère célibataire, vous ne pouvez pas sortir comme vous voulez parce que vous dépendez, un être humain, il dépend de vous et vous devez avoir une nounou. Une nounou en Ile-de-France, c'est cher. Certaines aussi, vous êtes célibataire parce que vous êtes en province et en province, quand vous avez plus de 30 ans, moi, je ne recommande pas, je vous recommande d'aller en Ile-de-France parce que statistiquement, moi, j'ai les stats, même à mes clientes, je leur donne. Quand elles me disent la ville où elles sont, je leur donne le taux de pourcentage de mariage et le taux de pourcentage de divorce. Donc, si vous avez raté le coche, moi, je vous conseille d'aller en Ile-de-France parce qu'en Ile-de-France, un Francilien sur deux divorces et se sépare. Donc, vous avez un marché de célibataire qui est plus fort en Ile-de-France. En province, ce n'est pas vrai. Ils se rencontrent à 18-20 ans et souvent, ils restent ensemble, ils achètent leur petite maison. Peut-être, ils se trompent, mais ils restent ensemble parce qu'ils n'ont pas une culture de quitter parce que comme la province est petite, ils restent ensemble. Moi, je vois mes copines, elles ont rencontré leur mec à 18-17 ans, c'est ce qu'on appelle une culture provinciale. Les gens se mettent en couple tôt, ils font leurs enfants tôt, ils achètent tôt et puis c'est tout puis ils restent ensemble et puis même si c'est problématique, étant donné qu'ils n'ont pas autant d'options qu'en Ile-de-France, ils ont moins de tentations, ils n'ont pas une culture de toujours partir parce qu'ils partent pour avoir qui, en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle la femme noire, en fait, ce n'est pas vraiment une association sociale parce que quand on rate sa vie de femme, quand on rate sa vie de famille, on n'a pas, moi j'estime qu'on n'a pas forcément réussi. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut être équilibré ce que la femme noire n'est pas et il faut que vous compreniez que quand vous allez aux études, quand vous allez privilégier aussi de trouver quelqu'un comme les femmes blanches le font et comme les femmes maghrébines le font. C'est-à-dire que les femmes maghrébines, moi j'étais avec une femme maghrébine, c'est une une de très bonnes copines, elle était obsédée par bien se marier et elle s'est bien mariée, elle s'est mariée avec un multimillionnaire, elle s'est très, qui m'appelle parce qu'elle s'ennuie mais elle s'est très bien mariée. Elle part tout le temps en vacances, elle me dit oui, je suis mère au foyer et quand je lui dis mais tu t'ennuies, elle me dit oui, mais je pars en vacances là, je pars en vacances au ski, je pars en vacances au lit. C'est juste que comme la société ne valorise pas les mères au foyer, je pense qu'elle se sent responsable d'être mère au foyer en fait. Donc, elle veut faire comme tout le monde, ouais, j'ai un petit boulot et je pense aussi pour son épanouissement personnel mais ça, c'est des problèmes de femmes au foyer qui ne veulent pas, moi, je recommande quand même d'avoir quelque chose. Je ne recommande pas d'être femme au foyer et de n'avoir rien. Moi, je recommande d'être mère au foyer et de travailler de la maison mais je ne suis pas pour que la femme noire, même les femmes d'une manière générale ne fassent rien parce qu'on ne sait jamais les coûts de la vie, ce qui se passe dans le monde. Il faut toujours avoir son propre argent. Je ne suis pas, je suis quand même assez pragmatique là-dessus. Voilà pourquoi je dis à quel prix. Donc, pour moi, ce n'est pas une réussite. Je pense que la femme noire, la plupart des femmes noires ne vont pas réussir en Occident pour tous ces facteurs que je vous ai dit, le fait qu'elles ne comprennent pas qu'il n'y a pas assez d'hommes noirs de leur niveau, le fait qu'elles ne comprennent pas que certaines devront se marier avec d'autres que noirs, d'autres peut-être... Moi, j'ai plein de copines à moi, je ne vais pas vous mentir, des Congolaises qui ne sont pas mariés avec des hommes blancs puisque voilà, mais elles sont mariées avec des gars du Nigeria. J'en connais plein, surtout à Londres. J'ai tellement de copines qui sont mariées avec des gars du Nigeria, mais des biens, des mecs qui travaillent à Rottil, de banquiers de Rottil et tout. Mais je ne vais pas vous mentir là que je fais le bilan, elles sont toutes claires de peau. Je ne sais pas si c'est du colorisme parce que je ne sais pas, mais elles sont quand même toutes... Ils les ont mariées, mariées civilement, elles ont un héritage, mais quand même, je ne sais pas s'ils sont coloristes, mais c'est quand même des filles très claires de peau. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'il s'est dit que c'est qui si je suis mariée avec une Congolaise autant qu'elle soit claire, mais c'est vrai que je connais pas mal de Congolaises qui ont diveste, mais pas vers le blanc, on diveste vers les gars du Nigeria. Donc vous voyez, c'est pas... Ouvrir ses options, c'est pas... Moi, quand je dis ouvrir ses options, c'est pas forcément le blanc en fait. Moi, j'ai plein de connaissances congolaises qui sont parties, ils ont ouvert leurs options soit avec les Ivoiriens, j'ai des copines qui sont très bien mariées avec les Ivoiriens, soit avec des... Beaucoup, surtout celles qui sont en Angleterre, elles sont parties avec les gars du Nigeria, elles sont mariées civilement, tout ça, avec les gars du Nigeria, héritage, et tout, et tout, et tout. Donc, c'est pour ça que je vous dis, moi, j'ai pas fait ma chaîne pour dire le blanc, le blanc, non, pas forcément. Déjà, le blanc, il préfère sa femme, faut pas se mentir. Et non, 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 quand il y a d'ouvrir ses options, c'est... Vous voyez, avoir des Noirs d'autres cultures. Après, je leur ai pas demandé est-ce que ça se passe bien. Si, ça se passe bien parce que ça fait des années qu'ils sont ensemble. Et puis, bon, quand tu te maries avec un homme de ton niveau, ça se passe bien. Quand tu es un homme de qualité, ça se passe bien. Leur homme, c'est pas des broclandos, c'est des mecs qui travaillent dans la banque. Roti, ils ont des hauts positions, ils ont vraiment des hautes positions dans la société. Donc, ils arrivent à être directeurs ou des choses comme ça. Donc, c'est pas des clubs, des gubus. Mais c'est vrai que quand elles ont vu qu'elles n'avaient pas ce choix dans la communauté congolaise, elles sont direct parties vers les gars du Nigeria. Elles se sont... Elles ont rencontré, j'en connais pas mal qu'elles ont rencontré à l'école, à l'université ou en école. Elles ont matché avec le Nigeria. Après, les parents, elles n'étaient pas forcément d'accord. Mais de toute façon, elles ont dit, moi, je ne veux pas abandonner un mec qui a fait un bac plus 5 et qui travaille à Roti, parce que vous, vous voulez congoler quoi ? Rêvez pas. Elles ont insisté pour qu'elles se marient avec. Parce qu'elles savaient que c'était l'opportunité du siècle. Elles n'ont pas ramené le gubus du coin. Donc, c'est pour ça que je vous dis, le côté ouvrir ses options, ça veut dire peut-être un mec du Nigeria, peut-être un Béninois. Les Béninois font beaucoup d'écoles. Maintenant, je ne sais pas si les Béninois, ils sont communautaires. Moi, je sais que j'avais une copine Béninoise, ça a été très communautaire. Ils vont beaucoup à l'école. La plupart des Béninois, je ne sais pas si on devrait faire un live, mais que je connais, ils sont tous médecins. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est colonial, mais ils sont tous médecins. Tous les Béninois que je connais, personnellement, hommes comme peuple, sont médecins. Je ne sais pas c'est quoi leur délire. Je ne sais pas si on leur a mis dans la tête qu'il fallait être médecin, mais eux, ils sont vraiment dans la médecine. C'est vraiment un truc de fou. Je ne sais pas. Il faudrait que je fasse un jour un live. Béninois, pourquoi vous êtes médecin ? Pourquoi vous allez tous dans la médecine ? Peut-être que je ferai un jour un live comme ça. Il y a des peuples que j'ai remarqués qui font beaucoup l'école. Béninois, ils font beaucoup l'école. Ivoirien, ça dépend, mais il y en a. Mais Béninois, vraiment, ils ont une culture de l'école. Maintenant, je ne sais pas s'ils sont communautaires. Je ne sais pas, il faudrait demander aux Béninois s'ils n'aiment que leurs femmes. Et je n'en sais rien. Mais eux, ils vont beaucoup, beaucoup à l'école. Après, ils ne sont pas beaucoup. Les Ivoiriens, un petit peu, ça dépend. Mifique, Mifiguier. Mais il y a des cultures comme ça que j'ai remarquées qui allaient beaucoup à l'école, qui charbonnaient un petit peu. Voilà, sur ce, faites attention. Et moi, je vous conseille que si vous voulez un homme noir, je vous conseille de le trouver tôt. Si vous avez 35 ans et plus, je ne vous montrerai pas votre chance de trouver un homme noir de qualité, elle est faible. Je ne vais pas vous mentir. 2024, je ne mentirai pas. De toute façon, je donne toujours les données, mais ce n'est pas vrai. Parce que les noirs de qualité, ils sont tellement rares qu'en fait, les femmes, moi, je les voyais, toutes les femmes noires que j'ai vues qui sont mariées avec des noirs de qualité, elles les ont maquées très vite. En plus, comme ils étaient ouverts au mariage, bon, un an, deux ans, mais comme elles avaient 20 ans, ça va, un an, deux ans, quand tu as moins de 30 ans, ça va, quoi. Mais ça n'a jamais dépassé trois ans. Parce qu'elles savaient que c'était des hommes de qualité, donc elles savaient qu'elles ne retrouveraient pas ça, donc elles les ont maquées très vite. Vous avez 35 ans et plus, vous allez rater le coche avec l'homme noir de qualité. Je vous le dis, la majorité, vous ne l'aurez pas. Ça sera très compliqué. Et si vous êtes musulmane, vous ne l'aurez encore pas. Ça sera très compliqué. Ce n'est pas impossible, mais ce sera très compliqué. Parce que l'homme noir de qualité a beaucoup d'options. Et souvent, en fait, quand il est jeune, quand il est dans la vingtaine et tout, il n'est pas trop conscient qu'il ne gagne pas trop. Forsement, quand on est dans la vingtaine, on ne gagne pas beaucoup d'argent, donc ils ne sont pas conscients de ça. Ils ont fait beaucoup d'école, mais à l'école, mais ils ne gagnent pas 10 000 euros. Quand on est dans la vingtaine, on ne gagne pas 10 000 euros, il ne faut pas se mentir. Donc, elles les prennent un peu sorties de l'école ou ayant deux ans de travail, enfin, ayant travaillé, ça fait deux ans qu'ils travaillent. Donc, ils n'ont pas encore beaucoup d'argent, mais comme ils ont fait de très bonnes électudes, après 5, 6, 10 ans, ils explosent. Et moi, je le vois beaucoup. J'en connais un petit comme ça. Il a rencontré sa femme à 13 ans. Non, mais c'est un truc de fou. 8, 13 ans, 5, 8 années. Il a rencontré sa femme à 13 ans. Et lui, c'était pareil, un homme qui avait une mentalité d'homme alpha. Il n'était pas homme alpha quand je l'ai connu. À l'époque, il était jeune, il avait moins de 30 ans, il gagnait 2500 euros. Il achetait sa maison sans sa femme. Mais à l'époque, voilà, c'était des taux de 0 ou 1 %. Il a dit, non, moi, je veux que ma femme, elle ne fasse rien. Je veux qu'elle soit pourvoyeur. Il était déjà pourvoyeur à 2500. Bon, il ne faisait rien. Et après, il a explosé parce qu'il achetait 5 ou 6 immeubles de rapport 7, 8 000. Je ne sais pas comment il a fait, mais à l'époque, c'était un peu la folie. Et du coup, il a eu un loyer de 5000 euros. Donc, il a arrêté son boulot. Et là, maintenant, il est dans les 10 000, 20 000, 30 000. Et le mec, il a quoi ? Il n'a pas 35 ans. Je ne pense même pas qu'il a 33 ans. Je ne sais pas quel âge il a. Peut-être qu'il a 31 ou 32, je n'en sais rien. Mais il a explosé le game. Mais c'était juste un mec ambitieux qui, comme en fait, il était marié, en fait, je pense que le fait qu'il soit marié et qu'il ait des gosses, parce qu'il a 2 ou 3 gosses, il s'est dit, purée, quand il avait connu sa femme, il n'y avait pas de gosses. Mais après, il s'est dit, mais quand il a des gosses, je crois que ça l'a motivé. Et c'est statistique. Normalement, un homme responsable, plus tu as des enfants, plus il gagne beaucoup, parce qu'il se dit, il faut que je survienne à mes enfants. Des hommes noirs responsables, des hommes responsables. Ce qui n'est pas le cas de majorité des hommes dans notre communauté. Mais lui, en fait, quand sa femme, elle était enceinte, il s'est dit, il faut que je gagne plus, 2 500, ça ne va pas être possible. Surtout que sa femme ne travaillait pas. Donc, il a commencé à chercher l'argent, chercher l'argent, il a commencé à faire des immeubles de trucs de rapport, il a commencé à se former avec tout le monde que j'ai connu. Et là, il a explosé le game, là, il a sa propre boîte. Et là, il est rentier, parce qu'il me dit, ses immeubles, il lui rapporte 5, 6, 7 000, 8 000. Donc, il n'a même plus besoin de bosser, sans compter qu'il fait du consulting pour d'autres personnes et tout. Donc là, en fait, il est rentier. Il est rentier. Et j'ai connu, j'ai connu, j'ai vu son ascension. J'ai vu quand il a commencé à gagner 2 500 euros. et j'ai vu quand il a commencé à changer en très peu de temps. Mais je pense que sa motivation, c'était vraiment le fait qu'il soit marié et le fait qu'il ait des enfants. Il s'est dit, il faut que j'assure, surtout que ma femme, je ne peux pas compter sur ma femme parce que ma femme, elle ne travaille pas. Donc, voilà, ce genre d'homme, il s'est rare. Mais je vous dis, cet homme, il a rencontré sa femme à 13 ans. Il n'a pas rencontré à 30 ans, il l'a rencontré à 13 ans. Bon là, c'est rare, c'est quand même rare, 13 ans. Il est resté toujours avec la femme. Donc, il est resté avec sa femme. C'est son premier amour. Voilà. Et quand c'est ton premier amour, moi, je le vois, quand un homme, il vous a connu jeune, il supporte tous vos caprices plus que quand il vous a connu dans la trentaine, 40 ans. Quand il vous a connu à 40 ans, vous n'êtes pas son premier amour, vous n'êtes pas sa première fois, vous n'êtes rien du tout pour lui. Donc, il va moins tolérer de choses que quand il l'a connu à 13 ans. Elle, franchement, elle, c'était une diva. C'est une renoi diva et il supporte tout parce qu'il l'a rencontré à 13 ans. Donc, il est habitué à ses caprices de diva, en fait. C'est une femme très diva. Enfin, c'est une femme très, très diva, mais il supporte parce qu'il l'a connu très jeune. Donc, il supporte et il a accès à sa demande. C'est-à-dire qu'elle, là, je pense qu'elle essaie de faire un petit business parce que, mais elle a pas, elle fait un petit business. Ça, c'est des femmes qui font des petits business pour faire genre, mais son mari pourvoit à 100%. Et dès le départ, même quand il gagnait 2500 euros. Maintenant, il gagne 3, 4, 5 fois plus, 6 fois plus même. Donc, voilà. Sur ce, à bientôt dans la D-Bossland. N'hésitez pas à prendre un coaching avec moi et la masterclass la Dark Feminity. Je vous dis à la prochaine.